Bienvenue, et asseyez-vous confortablement au coin du Checkpoint, un podcast créatif où nous explorons le lore, la narration et le worldbuilding des jeux vidéo et autres oeuvres interactives, le taux autour d'un confortable feu de camp. L'épisode se sépare en 4 parties, le corps du podcast où nous analysons le lore d'un jeu, dans une ambiance pas trop sérieuse, le lancer de runes dans le feu, la partie où nous racontons des anecdotes sur notre ressenti personnel de l'oeuvre et décidons de sa sentence, un quiz où nous challengeons 3 troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle, et le point chimère où nous nous lançons des défis créatifs de worldbuilding. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Bonjour, bonjour, vous voici encore une fois au coin du Checkpoint, je sais pas à quel épisode on est, je pense du 7, 7, ça commence bien. C'est bientôt le 20, bientôt le 20. En vrai, je crois qu'on a passé la vingtaine en comptant les épisodes spéciaux, et aujourd'hui un épisode particulier, tout particulier, parce que c'est un jeu chouchou pour toute l'équipe Red Dead Redemption 2, on va regarder un petit peu en quoi le jeu respecte l'authenticité de la vie et des coutumes des événements du Wild West, aujourd'hui appelé le Old West communément, donc le 19e et 20e siècle aux Etats-Unis d'aujourd'hui. On va parler du point de vue historique qui a été respecté, donc social, politique, économique. On se trouve dans un environnement qui est le Wild West un peu en déclin, donc une ère, une phase de transition dans un monde plus moderne et un peu plus industriel. On va parler un peu du dressage des chevaux et des coutumes qu'ils ont avec les cow-boys, et l'authenticité des lieux, des paysages, de l'architecture, et aussi quelques-unes des figures et des personnages qui ont été inspirés par des événements réels du jeu, donc des vrais personnages, des vraies figures historiques. Je vais vous présenter déjà un petit peu l'équipe avant, on se retrouve sans Sky. Sky est malade, il a vomi toute la nuit, pauvre Sky, donc on a récupéré sa chronique. Sky, quand il va écouter notre épisode, il va voir qu'on le traite de vomiteux. Vomiteux, Sky, vomiteux. Donc on est avec Matt, qui revient d'Espagne, et qui revient en vie. Bonsoir à tous, je suis de retour, j'ai raté un certain nombre d'épisodes ces derniers temps. C'est un plaisir d'être de retour. Et puis, Alex ? Bonsoir à tous, bonjour à tous pour ceux qui sont dans la journée. Alex qui nous vient avec des news, parce qu'il a rejoint une nouvelle équipe de Pokémon Unite. Oui, je joue dans Pokémon Unite, le jeu toujours au jour en e-sport. Officiellement, une nouvelle équipe qui s'appelle les Plush Keepers, donc les gardiens des peluches. Ça te va bien. En gros, c'est une équipe sponsorisée par Le Drey Pump, qui est le plus gros streamer français de Unite. Et donc en fait, on forme une équipe où on vise 2024, parce que les works de cette année, c'est très compliqué. Si on fait un exploit en juin, on peut, mais je pense que c'est quasi impossible. Mais du coup, en fait, on veut travailler dès maintenant que pour l'année prochaine, parce que c'est comme ça que les teams les plus fortes se font, travailler très en avance. Et du coup, là, on a un projet qui se monte et qui a l'air vachement cool. Ok, bah c'est chouette. Et puis, on va regarder ton progrès de près. Alex World 2024. Président. Je veux dire, si j'y vais, vraiment, je pense que je me floque un maillot avec au camp du checkpoint. Mais grave. Bah, on censorise le maillot. T'inquiète, on s'en occupe un truc bien flashy. Est-ce que vous avez une petite reco avant qu'on commence l'épisode ? Ou rien ? Alors, moi, j'ai une reco pour avoir des recos. Ok. Ok. Je suis curieux. Alors, déjà, en fait, c'est un site que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Open Psychometric, ça. Ok. Qui est un site, en gros, où il y a plein de tests de psychologie, de séries, n'importe quoi. Alors, un peu, tu sais, quel caractère êtes-vous dans cette série ? Mais un peu plus développé. Hum. Et ils ont aussi beaucoup de tests, genre, donc, les MBTI, des tests de type psychologie de Jung. Hum. Il y a énormément de trucs qui sont vraiment sympas. Et en gros, si vous avez un peu de temps à perdre, c'est très, très cool. Et je vais voir, je vais faire un petit test qui s'appelle, en gros, le Psychometric Media Recommendation Engine. Ok. Engine, c'est ça. Engine, oui. Et en fait, en gros, c'est juste un petit test où vous replissez différentes catégories. Et ça va vous donner une liste de recommandations. Ok. Ou regardez un nouveau film. Et bah, ça vous donne des recommandations. Et donc, par exemple, moi, mon top 5, là, de recommandations, c'est 1984, qui, par exemple, est mon roman préféré. Hum. Engine's Gate, qui est un jeu du jeu de nouvelle que ça fait longtemps que je surveille. Et pas mon browser, c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, le top 3, tu vois, déjà, c'est... Assez précis, ouais. Ouais, c'est des bonnes recommandations. Ok. Et après, tu vois, je regarde dans le top 20, t'as vraiment des trucs, soit que j'ai vu, soit que je veux voir. Ok. C'est un algorithme. En gros, il y a TikTok qui fait pareil. C'est ça. Mais moi, je suis un boomer, je suis pas sur TikTok. Et toi, Matt, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu, cette série ? Alors, ben... Hum. La recommandation du truc qui m'a le plus marqué ces derniers temps, mes vacances mises à part, serait le film Donjons et Dragons, au cinéma. J'ai pris une grosse claque, notamment parce que j'en attendais pas grand-chose, et que tout le monde s'attendait à ce que ça soit plus ou moins une énorme daube, comme tous ceux d'avant, en fait. Et que le marketing autour du film avait été un peu catastrophique et il faisait vraiment pas envie. Mais le film est génial. Vraiment, le film est génial. Il est très drôle. Vraiment, l'humour fait mouche. C'est pas du... C'est pas du Marvel réchauffé où on sent venir les vannes à 20 km à la ronde et... Et il y a genre un timer. Ah, ça fait 7 minutes 45 secondes, sans blague. On va en avoir une dans 4, 3, 2, 1... Et on l'a. Non, non, vraiment, ça te prend par surprise. Des fois, ça n'a aucun sens, c'est très loufoque. J'ai vraiment beaucoup ri, et sincèrement ri. Tous les personnages sont bien écrits et bien joués. Michel Rodriguez, qui joue la barbare, c'était inattendu, en fait. Mais elle est très bien, elle est très touchante. Ouais, elle est bien, l'humour. Et on sent derrière, en fait, à l'écriture, ils ont écrit ça comme si c'était vraiment une campagne de jeux de rôle. Donc on a vraiment cette impression, des fois, en regardant, on fait... Ah, tiens, ça, c'est des joueurs qui montent un plan complètement débile, et pour whatever reason, ça marche. Tu vois, parce que... Il a fait... Ah, tiens, ça, c'était un succès critique. Ça, c'était un échec critique. Un moment, quand t'as un personnage qui prend une patate et qui lance une patate dans la tête de l'autre, tu sens que c'est un joueur qui a pris le premier truc, qui lui passait sous la main, et que c'est une réussite critique, parce qu'il n'est pas censé pouvoir viser correctement. Donc, t'as vraiment cette impression-là, et ça sent bon l'amour du jeu, l'amour du jeu drôle. Ça se prend pas la tête, c'est très drôle, et franchement, j'ai passé un excellent moment, et je suis très triste de voir que le film a été un petit peu un flop financièrement. Ah, ouais. Ouais, il a très bien marché en France, et notamment en Europe, mais aux Etats-Unis, pas tant que ça, il a été un peu victime de... De Mario. Ça aussi, mais effectivement... Du coup, je pense que ça a pas trop motivé les gens pour aller voir le deuxième... Tu vois, nous, en fait, avec des potes, on a fait le choix, c'était soit Mario, soit mon dragon, et puis Mario, en fait, a remporté à des gens parce qu'il y a plus de gens pour l'RF. Ouais, et puis c'est plus pour les enfants, je pense, aussi. C'est ça, c'est plus tranquille. Il a été victime du... Le succès de Mario aussi, et c'est vraiment dommage, et j'espère que malgré tout, ils en feront une suite. Je crois qu'ils ont déjà annoncé qu'ils allaient bosser sur une série, mais j'aimerais vraiment bien une suite, avec le même perso, d'autres persos, tant que c'est dans le même esprit, avec les mêmes personnalisations, ça m'ira parce que vraiment, c'était un immense plaisir, et ça faisait longtemps que j'étais pas sorti du cinéma en mode, ouais, c'était vraiment cool. Bon, bah, c'est cool. Moi, je vais vite fait vous recommander une petite série qui... Enfin, une petite série, pour moi, c'est une grande série, une de mes séries préférées sur Netflix, qui s'appelle Godless, et qui va matcher avec le thème de l'épisode aujourd'hui. Je sais que Matt et sa meuf n'ont pas aimé, on en avait discuté. Moi, j'avais adoré, je pense que c'est le genre de série qui soit tu aimes, soit tu l'aimes pas. Par contre, c'est vraiment pas une série, bon, c'est assez contemplatif, ça va être une série que, si t'aimes l'action, si t'aimes le Marvel, justement, on en parlait, je pense que ça va être très difficile à regarder. Moi, j'avais adoré la narration, j'avais adoré l'histoire d'amour, t'as une histoire d'amour entre un gars qui dresse des chevaux et une nana qui vit seule sur la colline, qui est magnifique. C'est vraiment la pure série Far West que j'attendais de voir toute ma vie, en mode grand plan de drones sur des vallées avec des bandits de grands chemins qui voyagent, qui pillent des villes, des duels, des confrontations, des plans où ils se regardent pendant genre 5 minutes avant qu'il y en ait un qui dégaine et qui tire l'autre, des grandes attaques sur des villes, de la ségrégation. Ils parlent de tout, en fait, tous les trucs que t'as envie d'avoir dans l'histoire d'un western et j'avais adoré. Et ils prennent vraiment leur temps et c'est rare, je trouve, aujourd'hui, de voir des séries où ça prend son temps et c'est magnifique. Visuellement, magnifique. Comme tu disais, c'est des grands plans extraordinaires. C'est vraiment ce que tu espères voir, effectivement, du Far West. Et les musiques. Mais par contre, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Genre, entre les épisodes où, à la fin, on s'est regardé avec ma femme, on s'est dit, mais au final, l'histoire, par rapport au début de l'épisode, ils en sont exactement au même point. Oui, il a juste des traits de graisser des chevaux pendant tout l'épisode. Oui, c'est ça. Si vous aimez les trucs un peu complément, vraiment orientés sur la beauté, sur la beauté des visages, tu as aussi l'authenticité. Il y a beaucoup de plans chevaux. Je pense qu'il doit y avoir un cheval sur tous les plans, presque, plus ou moins. Et tu as beaucoup de... Enfin, les musiques sont magnifiques. C'est le même composer qui a fait les musiques de Queens Gambit, qui sont des musiques magnifiques. Je les écoute de temps en temps. Le jeu de la dame. En français, le dimanche matin, quand je me réveille, je fais des pancakes, je mets la musique de Godless, et c'est trop beau, et je me sens dans un western. Il y a une histoire super sombre en arrière-plan, de mineurs. Je ne vais pas vous en parler, mais l'histoire est assez mystérieuse. Mais allez-y, vous allez ressentir quelque chose, en tout cas, c'est sûr. Est-ce qu'on se lance dans l'épisode ? Transition, tu parlais de chevaux, tu parlais de western, c'est parti. On va vous parler un petit peu de... La phrase d'ouverture du jeu, je pense qu'il y a une bonne introduction à notre épisode, qui est en 1899, l'air des hors-la-loi et des bandits armés touchés à sa fin. L'Amérique devenait une terre de loi, même l'Ouest avait été en grande partie apprivoisé. Quelques gandes rôdaient encore, mais ils étaient pourchassés et détruits. Alors Alex, dans quel contexte on se trouve quand on commence Red Dead 2 ? Eh bien, on se trouve, comme tu dis, dans la fin de ce qu'on appelle la période dorée, donc en anglais, The Guilty Age, de l'Ouest sauvage américain. Et en fait, on arrive dans un jeu, vous allez voir, en fait, le jeu respire, l'histoire et respire son époque. On va prendre le genre, contrairement au plus fantasque GTA, Red Dead, ça reste quand même assez proche de la vérité historique. On ne part pas dans une critique ironique, sarcastique, comme peut faire GTA, c'est vraiment, on est sur du sérieux, on est sur du proche de l'histoire, du scénario carré, etc. Donc, dans Red Dead 2, on suit la période de, la période de Dutch, Dutch van der Linde, et on va avoir, en fait, une récompensation de la fin de la période dorée de l'Ouest sauvage. L'Ouest, terre de liberté, où les noirs ne pas courent, et de moins en moins libres. Et ça va, comment dire, le problème, c'est que ça va, ça va clasher avec les convictions, notamment de la bande de Dutch, qui, eux, sont des gens qui aiment la liberté, qui aiment le fait d'être dehors de la loi, le fait de pouvoir, un peu disparaître, un peu faire ce qu'ils veulent, sans écouter le reste. C'est des nomades. Voilà. Et en fait, le fait que l'industrialisation, l'accroissement des villes, la bureaucratie, etc., le fait que, maintenant, tout le monde connaît, tout le monde se traque un petit peu, que c'est quelque chose qui leur déplaît. Et en fait, ils se retrouvent, le gang se retrouve un peu isolé, et un peu en décalage avec l'Amérique, peut-être cadré, donc en 1899. On a une sorte de collision qui se fait entre les businessmen de l'Est, par exemple, tout ce qui va être pétrole, rail, etc., et les natifs, et la vie sauvage, du côté ouest. Et en fait, ce qu'on voit aussi dans le jeu, et ce qu'on a vu dans la vérité historique, c'est que l'Est sortira gagnant, c'est inéluctable. c'est une... En fait, en gros, c'est une... C'est une fuite en avant, une fuite en avant, ils vont de plus en plus à l'Ouest, d'ailleurs, je crois que dans le jeu, c'est ça, ils vont de plus en plus à l'Ouest, mais quoi qu'il arrive, l'Est finira par les rattraper. Ouais. Et donc, pour moi, la bande, c'est un peu un déclin de la... une sorte de symbole du déclin de l'Ouest au sauvage. Au fur et à mesure du jeu, en fait, on a une bande qui a des valeurs, une certaine cohésion, comment dire, qui s'entend bien finalement, qui a aussi des... une certaine morale, une certaine éthique. où on voit que la bande de Dutch, quand on commence, c'est vraiment quelque chose. C'est pas une bande dehors, la loi normale, ordinaire. Il y a des profils qui sont vraiment très différents. Et en fait, plus le modernisme américain va les rattraper, et plus ils vont s'enfoncer dans le temps, parce qu'ils vont être plus sombres. La bande va se déliter, etc. Les esprits vont se chauffer. Et notamment, on va avoir le début de la folie du personnel de Dutch. C'est vrai qu'au début, en fait, pour moi, alors c'est vrai que si tu as joué à Red Dead Redemption 1, qui se passe après, donc en soi, Red Dead Redemption 2, c'est un préquel, mais si tu as joué au 1, je pense que tu connais certains de persos ou par mention ou autre, donc tu as peut-être déjà eu l'idée de comment ça tourne, mais c'était pas mon cas, donc je connaissais vraiment rien. Et au tout début, la façon dont j'ai approché les choses, c'est que j'avais l'impression que le groupe de Dutch me faisait un peu penser à l'équipage de Luffy dans One Piece. Parce que c'est des pirates, c'est d'avoir la loi en soi, mais en fait, ça reste des gentils, ils ont grand cœur, c'est une vraie famille, ils s'aiment entre eux, et plus ça avance, plus effectivement, tu vois vraiment le côté hors-la-loi, et qu'en fait, c'est la part du gain qui prime, et pour certains, et que la loyauté, elle est à sens unique, ou alors, elle n'est pas inconditionnelle, et notamment, surtout, c'est que, et c'est aussi une métaphore, je pense, de l'histoire américaine de ce côté-là, c'est que les choses commencent vraiment à partir en sucette à partir du moment où Dutch invite un nouveau membre dans le groupe, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, Mika, Mika, c'est ça, et qui effectivement, qui ne fait pas partie de la famille à la base, et qui n'a pas les mêmes valeurs, et en fait, qui va plus ou moins corrompre un peu tout ce qui touche, et à la manière, en fait, de la façon dont la technologie et la conquête de l'Ouest, comme tu le disais, vont au final corrompre la nature, et changer la nature des choses, en fait, et du status quo du Far West. Un des trucs que tu disais qui est super intéressant, c'est que c'est une grande famille et qui sont vachement divers. Alors moi, ça m'avait surpris au début de voir que, dans le team, ils avaient, en tant qu'hommes blancs du Wild West du 19ème, tu t'attends à ce que tous les bandits soient blancs, en fait, ils ont dans leur team, ils ont un Amérindien, ils ont un Black, ils ont des femmes, est-ce que ça se rapproche historicalement à une structure normale, plus ou moins, pour des bandits du Grand Ouest ? Alors, il y a, alors, au niveau des femmes, je ne suis pas sûre, au niveau des personnes de couleur, il y avait des cow-boys black, etc. Il y avait des femmes bandits, c'est sûr, mais je ne sais pas. Mais en gros, les cow-boys noirs, c'était commun, autant que possible, là où c'était quand même très très rare pour les femmes. Oui, c'était assez rare, ouais. Alors, j'y reviendrai un peu, en fait, un peu plus tard, mais en fait, cow-boys, à l'époque, historiquement, ce n'était vraiment pas un métier de prestige, c'était un métier tout pourri, avec des heures très dures et un salaire un peu tout pourri, et c'était 35 à 40% de personnes de couleur, hispanique ou noire, à l'époque du Far West. Donc, ouais. Et aussi, j'ai noté aussi qu'on a pas mal de références directes ou indirectes à l'histoire dans le jeu. Déjà, dans les personnes et les organisations, donc, je pense que quelque chose la plus connue, ça va être l'agence Peterton, qui apparaît dans le jeu, qui est une agence de détective slash mercenaire, qui a, et d'ailleurs, existe toujours. Dernièrement, ils ont été employés par Amazon pour virer les syndicats. histoire de vrai. Oh ! À la sorte, elle a été employée cette agence par des barons du pétrole ou du rail pour régler des soucis hors-en-loi qui attaquaient leurs profits. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le jeu, en fait, avec Leviticus Cornwall qui l'a fait avec l'agence Peterton contre la bande de Dutch. Et pour la petite anecdote, l'agence Peterton a poursuivi Rockstar pour, en gros, diffamation, etc. Ah ouais ? Et ils ont abandonné leur poursuite au bout de quelques temps en voyant ça. Tu poursuit pas Rockstar ? C'est ça. C'est trop gros. En fait, surtout que ce qu'ils faisaient, c'était pas non plus, c'était pas très faux, finalement. Après, c'est même pas forcément des méchants non plus, en fait, dans le jeu, ces détectives. C'est nous, les hors-la-loi. Alors, ce sont nos adversaires, nos ennemis. Mais même s'ils ont potentiellement des méthodes un peu douteuses, ils cherchent pas quand même juste à attraper les bandits, au final ? Ouais, C'est comme des mercenaires, excuse-moi le terme, sans foi ni loi, justement, où en gros, ils sont là pour... Tu sais, il n'y a pas de morale, c'est vous êtes mes cibles, je vais vous choper quoi qu'il arrive, quitte à tous vous briser, tous les moyens sont bons. Et du coup, comme tu dis, en plus, comme c'est un peu nos adversaires, ils sont dans une lumière qui n'est pas très agréable pour eux, qui n'est pas très à leur ennage. Moi, je suis bien content qu'ils aient abandonné parce que ça m'aillère quand les gens gagnent leur poursuite pour genre de trucs. On a quoi encore ? On a aussi un conflit, c'est dans l'acte 4, je crois, il y a un conflit entre une tribu indienne, tribu amérindienne et l'armée US, donc c'est entre les Wapiti et l'armée américaine. Et en fait, cette histoire-là ressemble beaucoup à une guerre qui a eu lieu dans la réalité qui s'appelle la guerre des Black Hills, entre les Sioux et les Cheyennes d'un côté et le gouvernement américain de l'autre qui en fait est une guerre pour la propriété des Black Hills, donc des collines noires qui était une région où on avait découvert beaucoup d'or. Ah oui, bien sûr. De filons d'or. Et donc, autant vous dire que l'armée américaine a triomphé. Et je trouve que c'est aussi un peu un symbole de l'armée américaine industrialisée, équipée entre les troupes indiennes qui sont plutôt natifs, qui sont plutôt locales. C'est ça. Et qui se font bouffer par le gros, par le plus gros. Et ce qu'ils faisaient, c'était pas vraiment en plus des attaques très directes. Généralement, ils faisaient aussi des... Ils les affaiblissaient, ils leur volaient leurs chevaux, ils volaient leurs médecines, ils piégeaient, enfin, ils saccageaient leurs lieux sacrés, etc. Donc, en fait, ils s'étaient vraiment repoussés, retranchés à partir ailleurs, en fait. Et ouais, petit dernier point que moi je voulais voir, c'est... mais je crois qu'on va voir à peu près avec Jack Know à peu près, c'est que moi j'avais noté plein de caractères, de side characters, comment on dit en anglais, qui sont des références directes à l'histoire américaine. J'avais relevé deux personnes. Vas-y. Donc, une personne qui s'appelle Dorothea Wicklow. Ah oui, j'ai noté aussi, ouais. Qui est une activiste pour le droit de vote des femmes qu'on retrouve à Saint-Denis. Et aussi Marco Dragic. Évidemment. Qui est un scientifique aussi à Saint-Denis. et que vous pouvez voir pour des missions qui est une référence assez évidente à Nikola Tesla. Évidemment. D'accord. J'avais pas percuté. En vrai, on en est quoi ? À peine à la moitié podcast, ça me donne déjà trop envie d'y rejouer. Ouais, moi aussi, quand j'ai écrit le podcast, j'avais envie de retourner dedans. J'ai trop envie de le relancer alors que j'ai une liste de jeux à faire longue comme mon bras entre World Legacy, entre Elden Ring. Je peux faire un petit aparté ? Vas-y. Ah là là. Est-ce que vous pensez que Sky nous ment et en fait, il est en train de jouer à Zelda ? Probablement qu'il est sous la gouette en train d'ignorer nos textes et de jouer à Zelda, oui. En fait, le fait d'être malade ne t'empêche pas d'être joué techniquement. Ça t'empêche de parler, mais je sais pas. C'est une bonne question. Voilà. Si tu nous écoutes, on t'a l'œil. On t'a l'œil. On t'a l'œil. D'un point de vue social, juste pour rentrer dans ton point, Alex, il y a aussi très... Il faut parler un peu du Ku Klux Klan qui est un des gros points... Qui est pas trop... Enfin, je pense que dans le jeu, ils l'ont comicalisé. C'est un des seuls éléments comiques qu'ils ont mis dans le jeu parce que je pense que... Je crois que tu vois quand ils brûlent la croix à un moment. Ils essayent de brûler la croix, il y en a un qui se fout le feu à lui et c'est devenu un élément comique. Mais ça aurait pu être assez impressionnant comme scène. Comme ça, elle était pour beaucoup. Alors, il me semble qu'en 1899, ils ne brûlaient pas encore des croix dans le Ku Klux Klan. La brûlure de croix, ça a vraiment commencé... Enflammer les croix, ça a commencé en fait dans un livre qui a été écrit au milieu du 20ème. Mais ouais, ouais. Je pense que simplement pour le Ku Klux Klan, le climat actuel aux Etats-Unis fait que tu ne peux pas... C'est très compliqué, je pense, d'aborder ce point en particulier. C'est très dur, c'est très dur. En fait, ils se sont dit on l'aborde, on le tourne en dérision, ça va être nos valeurs et on se fait pas chier. Ils l'ont vraiment tourné en dérision et ça a calmé mais c'est vrai qu'au début c'était assez stressant quand tu tombes dessus, enfin tu tombes dessus je crois par hasard. C'est très important comme celui-là actuellement. C'est comme nous, la Seconde Guerre mondiale, on n'en parle pas trop. Alors nous, je trouve que le sujet le plus compliqué à aborder c'est la guerre d'Aplirie. Ah oui, ça clairement, ouais. Même pas encore dans les livres d'histoire. En tout cas, moi à l'époque, je ne l'avais même pas dans les livres d'histoire. Moi non plus. Est-ce qu'on parle de l'importance des chevaux pour l'équipe de Van Der Leen ? Alors je peux vous en parler un petit peu. Alors pour l'équipe de Van Der Leen, au final, c'est assez limité parce qu'on a celle pour Arthur Morgan, notre héros préféré. Mais à côté de ça, effectivement, de mon souvenir, ce n'est pas forcément au centre du scénario. Par contre, il y a une grosse partie de gameplay qui tourne autour. Et en fait, je vais surtout et principalement vous parler de la réalité de ce qu'il en était et de à quel point ce que vous trouvez dans le jeu est ou pas fidèle à ce qui se passait vraiment à l'époque du Farbris. Alors déjà, effectivement, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement et je vais commencer par casser un mythe. La relation entre Cowboy et son cheval, un peu comme Lucky Luke et Jolly Jumper, ce n'était pas ça du tout. ce n'était pas un cheval par Cowboy et vous êtes amis pour la vie et vous faites vos vie ensemble. Il faut savoir qu'effectivement, les Cowboys avaient... Alors, généralement, les chevaux n'étaient pas les leurs. Ils appartenaient en fait aux propriétaires du troupeau qui le gardaient aussi et qu'ils avaient plusieurs types de chevaux pour différents types de travail. Si c'était effectivement de partir, juste de garder le troupeau, si c'était de le transporter d'un point A à un point B, si c'était autre chose. Et il y avait effectivement différents types, différentes races qui étaient élevées pour. Et on retrouve ça en fait dans le jeu puisqu'on a un certain nombre de classes de chevaux dans le jeu. On a les chevaux de trait, on a les chevaux de sel pour se déplacer, on a des chevaux de course, on a aussi des chevaux de guerre, on a des plus ou moins polyvalents. Et ça correspond plus ou moins exactement à ce qu'il en était à l'époque. Alors les races les plus connues de ce qui était utilisé au Farways, il y avait le Morgan notamment, qui est un des chevaux de base dans le jeu. Il y avait l'Apalusa qui était très connu comme une cheval de labeur. Et puis effectivement les très célèbres Mustangs connus notamment pour être les esprits libres, effectivement, le challenge un peu à capturer. Mais je pense qu'il y a un peu plus de différentes classes qu'il y en avait vraiment à l'époque du Far West. Les purss en arabe, bon, c'est pas impossible qu'il y en ait eu, mais c'était vraiment pas le truc qu'utilisaient les cow-boys, c'était beaucoup trop... Importer peut-être de l'Europe. Ouais, importer, mais c'était beaucoup trop de game pour ça. Mais effectivement, les chevaux étaient cruciaux au travail des cow-boys, mais c'est resté un outil de travail et ils ont changé, comme tu changerais entre un marteau et un tournevis en fonction de ce que tu as à faire. T'es en train de me dire, c'est ta description, c'est en fait, ça me fait penser un peu à... tu vas prendre des véhicules, tu vas prendre un utilitaire pour faire des déménagements, tu vas prendre un camion pour porter des choses, tu vas prendre une Ford Mustang pour aller très vite. Et en vrai, comme tu as ta description, ça me fait penser que tu parles de voitures, là. C'est un peu ça, en fait. Effectivement, c'est un peu ça. C'est leur transport. Et en fait, donc, ils avaient un peu leur parking aussi où les parquets les chevaux et effectivement, ils choisissaient si ils avaient besoin pour travailler pour le jour ou pour la semaine. Et le jeu retrouve un peu ça puisque tu n'as pas qu'un seul cheval. Ils sont aussi gardés, en fait, j'ai oublié son nom, mais tu as des personnes qui te gardent tes différents chevaux et tu peux aller changer quand tu veux et en acheter des nouveaux et ça reste un peu dans ta banque de cheval. Garage. Voilà, dans ton garage. Le truc, c'est qu'au final, tu allais rarement changer dans le jeu, tu vas rarement le changer en fonction de tes besoins parce que comme ils étaient malgré tout limités à deux ou trois caractéristiques, vitesse, endurance et je ne sais plus quel est le troisième. Santé, probablement. Sans froid peut-être ou quelque chose dans ce goût-là. Au final, bon, tu prenais celui qui avait le meilleur dans le meilleur stade dans les trois et c'était fini. Mais malgré tout, tu retrouves cette idée où tu n'as pas juste un seul cheval que tu gardes du début à la fin ou que tu essaies d'être ton meilleur, etc. C'était vraiment... Et puis tu essaies... Il me semblait qu'il y avait aussi un système de tu peux augmenter ta relation avec le cheval aussi dans le jeu. Si le cheval a peur, tu le caresses un petit peu et tout ça, c'était assez confié. Et puis c'est pas Assassin's Creed où tu balades avec ton cheval et tu sautes d'une falaise. Si le cheval tombe, il tombe, il est mort et puis c'est fini. Donc tu t'en prends vraiment soin aussi dans le jeu. C'est ça qu'il faut. Tout à fait. Et puis malgré tout, un cheval, c'était un outil de travail donc c'était cher et effectivement, ils en prenaient soin. Mais c'est vrai que dans le jeu, il te pousse vraiment à être proche de ton cheval et à bien t'en occuper pour notamment monter les statistiques. La réalité, au final, c'était à peine les cow-boys qui s'en chargeaient. C'était des garçons d'écurie. C'était des personnes qui étaient dédiées à l'élevage des chevaux pour que notamment derrière, les autres puissent faire leur travail. En fait, un des trucs que Rockstar avait anticipé, c'est notamment la relation avec les animaux qu'on a dans le jeu et c'est vraiment pas comme c'était dans la vraie vie. Il me semble que blesser un animal de compagnie, c'était puni par la loi dans le jeu si tu t'attaquais un chien ou n'importe quoi mais dans la vraie vie, en fait, c'est vraiment au milieu du XXe siècle, je crois, 1966, qu'ils ont vraiment lancé un décret pour la violence animale et que ça a été officiellement reconnu et criminalisé. Ça n'existait pas avant. Tu pouvais vraiment blesser un animal sans problème. Même, si tu regardes un petit peu Saint-Denis, l'industrialisation, ils en parlent un petit peu, ça a détruit énormément l'Est américain a détruit énormément d'espèces d'oiseaux complètement anéantis à cause de l'ère industrielle et on ne considérait même pas les oiseaux comme des oiseaux. On ne les regardait pas, ce n'était pas logique, ce n'était pas beau, c'était juste des cibles, en fait, faire des chapeaux à plumes, etc. Ça servait juste à ça, c'était du craft. Alors, effectivement, pour parler un peu du côté sauvage et pour d'abord rester chez les chevaux, les chevaux ont effectivement été introduits sur les terres américaines avec les Espagnols à l'époque, au 15e siècle. Alors, il y a eu des traces dans lesquelles il y avait des races similaires à des chevaux genre 10 000 ans avant qui se sont éteintes sur le continent et ensuite, effectivement, ramenées par les colons espagnols et Christophe Colomb. Mais c'est à partir de ce moment-là où Christophe Colomb et ses troupes ont utilisé les chevaux comme monnaie d'échange avec les Indiens et que les Indiens ont vraiment fait proliférer la race équestre sur le continent et qu'ils en ont pris énormément soin. Et c'est aussi comme ça qu'ils se sont retrouvés avec des troupeaux gigantesques de chevaux libres, de chevaux sauvages, notamment les fameux Mustangs. Et il était estimé qu'effectivement, au début du 20e siècle, il y avait plusieurs dizaines de millions de chevaux à l'état sauvage encore suite à ça. Donc, effectivement, capturer des chevaux sauvages, et c'est toujours possible, en fait, il existe toujours des troupeaux de Mustangs à l'état sauvage aux Etats-Unis. Non, mais en France, tu trouves des chevaux sauvages en Camargue, ils appartiennent à personne. Sauf que la Camargue est tout petit par rapport à l'est-américain. Mais l'idée est là, effectivement, et l'idée de tomber sur des chevaux sauvages et de les capturer et de les dresser était effectivement partie courante de la vie là-bas. Alors, il est estimé que c'était plutôt les Indiens qui, eux, d'ailleurs, montaient accrue sans sel, qui avaient développé différentes techniques pour mater les animaux sauvages. Et ensuite, effectivement, les Américains de l'Est ont plus ou moins développé les leurs. Mais on retrouve plus ou moins ce qu'il y avait dans le jeu, à savoir déjà s'en approcher par le faire fuir, le choper au lasso et ensuite l'épuiser. Alors, il y avait différentes façons de l'épuiser. Certains, notamment les Indiens, ils essayaient de les amener au milieu d'une rivière pour qu'ils puissent plus courir et qu'ils soient obligés de se débattre et d'utiliser toute leur énergie pour sortir de la rivière et qu'ils étaient trop fatigués après, en fait, pour vraiment se débattre. Il y avait d'autres techniques qui étaient appliquées de juste l'attacher à un arbre et de lui laisser à manger. Et il ne pouvait pas s'enfuir, il était juste bloqué à l'arbre. Et en fait, tu es arrivé plus tard avec de l'eau quand il était calme et fatigué et un peu assoiffé pour pouvoir lui apporter de l'eau et commencer à créer le lien comme ça. Il y avait plein de techniques. Ce n'était pas aussi simple évidemment qu'on a dans le jeu où il suffit d'aller à droite à gauche et d'essayer de rester sur le cheval assez longtemps. Mais ce n'était pas non plus... C'est une technique un peu plus effectivement à l'américaine de l'épuiser. L'épuisement était vraiment la façon de faire. Je ne savais pas du tout. Intéressant. Et au final pour terminer sur le côté animal pour parler un petit peu plus de tout ce qui est des chasses dans le jeu c'est un petit peu ambigu parce qu'il y a effectivement ce côté quand tu chasses tu récupères la peau tu récupères la nourriture donc vraiment chasse utile chasse de survie. Mais pas que puisqu'on pousse aussi un peu à chasser des animaux notamment les animaux légendaires pour le plaisir des trophées pour le trophée aussi derrière pour le commerce parce que tu vas juste les chasser et les vendre et le côté un peu capitaliste qui commence à pointer le bout de son nez derrière et au final en tout cas ma propre perception de la chose est un peu étrange parce que bon déjà arrive un moment en fait notamment quand tu commences à avoir fait des missions des missions secondaires tu as assez d'argent pour t'acheter ta nourriture toi-même tu n'as plus besoin de chasser tu n'as plus besoin de chasser et les seules raisons de chasser sont parfois pour te faire du stuff de niveau supérieur du craft ou pour les trophées et les missions et ça c'est assez cruel il y a vraiment de la cruauté animale dans ce jeu alors après c'est un peu plus c'est un peu mieux exploité c'est un peu mieux raconté pour moi pour un RPG que le RPG traditionnel Ubisoft où tu vas crafter ton porte-monnaie avec la peau du crocodile où clairement qu'est-ce que tu fais on est au XXIème siècle mais le côté banding avec le cheval et le côté tu chasses pour te nourrir alors après il y a vraiment un côté camping où tu cuis ta viande ça prend du temps en plus ton personnage a la tuberculose et quand tu as la tuberculose il faut que tu manges un peu plus il y a ce côté un petit peu qui fait plus sens que dans la plupart des jeux à mon avis ils ont vraiment apporté un soin particulier c'est juste pour moi il y a ce message un peu ambigu entre la chasse utile et la chasse capitaliste qui au final est réaliste puisqu'à l'époque il y avait encore les deux il y avait encore ceux qui chassaient juste pour se nourrir et ceux qui faisaient du commerce c'est-à-dire c'est un peu ce qu'on trouve la division est-ouest où d'un côté tu as la chasse capitaliste qui est là pour le fric récupérer du craft et l'autre la chasse traditionnelle en gros tu suivez les troupeaux pour pouvoir juste vivre et survivre de ça c'est ce que je disais à l'époque de l'industrialisation la nature on s'en foutait vraiment de la faune sauvage on détruisait les oiseaux enfin les espèces d'oiseaux à tour de bras et je crois qu'ils en parlent un petit peu avec Saint-Denis avec les crocodiles avec le bayou avec justement il y a une mission je crois où tu dois rapporter le plus d'oiseaux possible et ils en parlent un petit peu genre mais pourquoi on doit tuer tant d'oiseaux c'est un game pour eux c'est vraiment plus tard qu'on a vraiment compris la violence animale et qu'en fait les animaux ressentent quelque chose en fait j'ai même l'impression qu'ils n'en parlaient pas avant donc c'est assez véridique ça aussi voilà c'était mes petites notes sur la relation entre le jeu et les animaux super intéressant merci Matin merci avec plaisir et comme disait Alex il y a une assez grande démarcation est et ouest dans le jeu mais aussi une démarcation nord et sud clairement je crois que le sud on y accède un petit peu plus tard c'est une partie un peu plus désertique bon clairement Californie Arizona etc le nord et le sud en aux Etats-Unis c'est historiquement très divisé et puis en plus justement cette guerre là ça se passe à cette époque je crois qu'ils n'en parlent pas trop dans le jeu on parle de la guerre de Cuba mais la guerre de Cession c'est dans les années 60 ou 65 et du coup c'est 30 ans après mais dans le contexte en fait on a passé ce qu'on appelle les lois Jim Crow qui sont les lois qui font autoriser la ségrégation et en fait c'est aussi un truc où on va voir que tout ce qui est racisme etc est extrêmement culture d'esclavage etc existe encore dans le sud et moins dans le nord ça n'existe pas mais c'est moins en fait dans le nord c'est là où vraiment les tribus amérindiennes se sont retranchées en fait plus au fur et à mesure du 18ème 19ème siècle les blancs qui volent leurs chevaux qui pillent leur lieu sacré etc retranchent les tribus vers le nord vers les frontières canadiennes et ça vous donne un petit peu une idée que lors des épisodes de Red Dead on compte environ un natif américain pour 40 blancs donc c'est vraiment une grosse extinction on est presque l'extinction complète des amérindiens donc ils se retranchent vers le nord et je crois que dans le jeu justement les tribus se trouvent vers le nord de la map donc c'est assez accurate ça aussi et l'ouest lui c'était plus naturel un peu moins un peu moins un peu moins de ville en fait un peu moins industrialisé donc on a le côté est qui est industrialisé tu vois le Bayou tu vois Saint-Denis qui est la nouvelle Orléans en fait avec beaucoup de bateaux de migrations d'échanges et le côté ouest qui était un peu une terre d'accueil pour les gens malades de la tuberculose alors généralement à l'époque la tuberculose c'était une des plus grandes crises les médecins recommandaient aux gens malades de la tuberculose de migrer vers l'ouest parce que c'était là où tu pouvais vraiment être au grand air respirer t'avais la nature au mieux on leur disait vous serez mieux à l'ouest donc les gens migraient vers l'ouest donc on a cette séparation entre le nord l'ouest l'est et le Bayou et le sud qui est clairement repeinte dans le jeu je pense non je savais pas t'avais tout ce l'or autour de la tuberculose qui était vraiment aussi important que ça à cette époque là ah si c'est une des maladies qui décimilaient je crois qu'il y avait quatre maladies t'avais le choléra t'avais quelque chose avec l'intestin je me rappelle plus exactement et la tuberculose qui était une des numéros je sais pas si c'est le cas en Etats-Unis mais je sais qu'en Europe t'avais la rage à cette époque là parce qu'il y avait aussi en Europe la tuberculose alors la rage c'est quasiment sûr à cette époque là parce que le vaccin est avancé dans ces eaux là d'accord c'est possible on regardera à quel point mais la tuberculose c'était vraiment la maladie qui tuait à l'époque et on avait vraiment pas de vaccin pendant ça nous a pris des années avant de pouvoir développer un vaccin je crois qu'on en parlait dans l'épisode il y a deux semaines non il y a quatre semaines sur les bactéries justement ça nous a pris beaucoup d'années pour développer un vaccin alors sur l'organe tu vois d'ailleurs quand il touce tu l'entends respirer difficilement et puis c'est assez difficile à écouter dans le jeu vers la fin ça se développe sa maladie quand t'as la tuberculose tu n'as plus faim aussi donc c'est encore c'est difficile de te nourrir généralement c'est assez difficile de garder ton corps en bonne santé par rapport à ça aussi donc t'as les poumons en feu donc il faut trouver de quoi respirer et je crois que c'est assez rare de pouvoir en guérir de manière générale de la tuberculose une fois que t'es touché en tout cas généralement à l'époque tu t'en revenais pas on a quelques personnages aussi qui ont été inspirés de faits réels on peut vous en parler vite fait enfin vite fait non pas vite fait parce que vous me connaissez je mets un timer on va commencer avec le personnage que t'avais évoqué Alex du coup Dorothée Awicklow qui est un personnage qui à l'époque quand le jeu est sorti avait fait un peu exploser le côté sombre d'internet je sais pas si tu avais vu les vidéos donc à carrer les suffragettes j'ai juste vu ce qui est en gros dans les dessins qui étaient faits et j'ai pas été voir du coup ouais bah j'ai vu moi et puis bah rendez-vous à Saint-Denis et baladez-vous dans les rues de la ville et vous tomberez sûrement sur un personnage activiste du long de Dorothée Awicklow qui scande des slogans féministes ou pas bien donc évidemment qui dit féminisme dit dès que j'ai sorti télécharger sur Youtube un cap un cap de vidéos de gens qui s'amusent à frapper à traîner au lasso à tuer à nourrir les crocodiles la pauvre Dorothée j'avoue que la vidéo sur les crocodiles c'était rigolo ils ont une inventivité comme chaque PLJ en fait il peut faire un peu n'importe quoi dans Red Dead donc évidemment il y a eu une masse de vidéos incalculables qui tuaient Dorothée mais si on retourne un peu dans le passé et qu'on regarde le contexte du mouvement des suffragettes c'est quoi exactement donc on sait qu'au cours du XIXe siècle progressivement les femmes ont acquis slash conquis je dirais leurs droits par exemple droit des femmes mariées à posséder de leur propre bien droit à l'éducation droit d'enseigner droit de participer à des cultes etc évidemment droit de vote on n'est pas encore là ça prendra des dizaines et des dizaines d'années pour pouvoir l'obtenir et ça dépendra de la partie du globe mais le mouvement prend de l'ampleur et dans le monde en général à cette époque-là et c'est dans le Wyoming qui était un état du Far West qu'on adoptera pour la première fois le droit de vote pour les femmes et c'est en 1869 à noter bien sûr qu'on parle des femmes blanches on parle pas des femmes minorisées il faudra attendre un autre traité au milieu du 20ème siècle pour ça donc les suffragettes américaines elles se battront jusqu'à la fin du 20ème pour que tous les états acceptent un à un le droit qui paraît aujourd'hui est fondamental pour nous à la base le terme suffragettes ça a été créé en Angleterre et ça avait une connotation un peu négative parce que c'est utilisé par la presse pour discréditer les femmes dans leur engagement le suffixe et suffragettes qui visait à minorer les femmes si on regarde bien la façon dont Dorothéa est habillée et sa façon de manifester seule dans la rue avec une pancarte en bois on peut reconnaître un personnage historique symbolique qui s'appelait Sophia Duleep Singh je sais pas si je la prononce bien qui est ni plus ni moins la fils d'un Maharaja de l'empire Sikh Punjab donc une princesse et on rappelle que l'Inde avait été colonisée par l'Angleterre donc elle manifestait régulièrement dans les rues de Londres et elle était seule au milieu de la foule avec une grande pancarte et elle était constamment arrêtée même si ça la fout mal car sa marraine c'était la reine Victoria elle était pas gardée très longtemps derrière les barreaux qu'est-ce qu'ils ont fait les autorités ils ont quand même trouvé un moyen de l'atteindre et de la punir pour manifester pour tenir tête à l'institution britannique en soi c'est qu'ils ont décidé de l'effacer de l'histoire le gouvernement s'était forcé de garder le nom de Sophia hors des gros titres donc elle se faisait arrêter et à chaque fois qu'il y avait un gros titre qui parlait de Sophia on l'enlevait directement de la presse il fallait pas qu'on en parle son refus de la jeter en prison son refus de faire partie des gros titres ça a aidé à l'invisibilité éventuellement quand elle est morte donc on voit très peu aujourd'hui d'articles sur Sophia le jeu Red Dead Résention se déroule en 1899 donc il est fort probable que Dorothée Winklow soit en vérité un joli miroir merci Rockstar et merci Youtube nous permettant d'observer de façon pas vraiment subtile à quel point nos droits sont loin d'être acquis et adhérés même en 2023 effectivement Rockstar de toute façon rarement a la subtilité dans ses clins d'oeil etc c'est assez grossier les américains en général ne sont pas très subtils oui c'est vrai c'est très bas du fond et puis les vidéos sont sorties immédiatement je crois que c'était un des premiers mimes de Rockstar du jeu quand le jeu est sorti c'était Dorothée Winklow la façon dont on voit la tuer sur internet alors tu vois j'ai totalement pas saleté de ça bizarrement peut-être que ça ne gravitait pas dans les mêmes cercles que moi mais je crois que j'avais vu dans un article sur Vice la première fois en plus moi j'ai vu ça quand j'ai fait mes recherches tout à l'heure enfin tout à l'heure cette semaine ouais pour attend ah ils l'ont traîné oh 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 no c'est des centaines de vidéos ouais t'as un autre personnage historique très intéressant qui est le personnage dans le jeu de Mabel Elizabeth Coulter aka Black Bell qui est un bandit armé recluse qu'Arthur Morgan peut interviewer lors d'une quête secondaire et elle est inspirée de la bandit Belle Star alors je vous ai mis les photos des personnages dans podcast écriture si vous voulez regarder les gars en même temps comme ça vous avez un petit peu une idée de où elle ressemble ouais je partagerai dans Discord toutes les photos vous pouvez aller la voir sur internet il y a des photos de elle en pied qui existait dans la vraie vie elle pose avec son revolver elle a trop la classe avec une longue robe noire alors je les deux personnages dans le jeu et dans la vraie vie s'habillaient toujours en noir et puis Mabel elle a porté un long chapeau avec une longue plume alors Belle Star a une histoire passionnante elle est digne des meilleurs films de western c'est un on l'appelait la bandite queen c'était une bandite des Etats-Unis elle est née dans une petite ferme dans le Missouri très bonne pianiste et parent de classe moyenne jusque là ok mais son destin a rapidement tourné lorsque la guerre civile a éclaté elle servira très tôt d'agent double pour les opérations des troupes des confédérés contre les troupes du nord et son frère mourra dans ces années là justement parce que lui aussi était avec les confédérés la famille devra s'enfuir parce que sa ferme se fera raser rapidement par les troupes et après ça je pense que Belle elle a dû développer un petit goût pour ce côté ce côté criminel et elle va commencer à traîner tout au long de sa vie et à s'associer avec des groupes de criminels on a son premier mari qui est Cole Younger qui est un membre d'un gang de très grande notoriété qui avait des liens avec Jesse James il braquait des banques des trains etc elle avait avec lui on pense un premier enfant évidemment il a pas fait long feu ce bonhomme il est mort assez jeune et puis ensuite elle se remarie avec un autre homme qui s'appelle Reed avec qui elle aurait un autre enfant son nouveau partenaire in crime donc Reed il volait des chevaux et du bétail et même si elle avait un enfant avec lui il reste quand même sur les routes tu vois ça reste des nomades elle son activité de voler des chevaux elle va bien aimer et elle va continuer à faire ça donc ça ça va devenir son activité criminelle principale voler des chevaux elle était facilement reconnaissable comme je vous ai expliqué elle chevauchait sa jument qui s'appelait Vénus et elle arborait des longues jupes de velours noir et elle avait toujours un chapeau avec une longue plume et elle s'était fait gagner à ce moment là le surnom de Bandit Queen dans la région où elle s'évissait qui était la région de Dallas pendant plusieurs années son mari Reed qui se fera plus tard tué encore une fois par un membre de son propre gang elle la repartira toute seule poursuivie par la loi jusqu'au territoire indien de l'Oklahoma pour diriger une nouvelle bande de voleurs et elle s'unira à cette bande à un jeune Cherokee qui était nommé Sam Star donc son nouveau partner in crime pendant une dizaine d'années du coup ils séviront dans cette partie là ils se feront arrêter plusieurs fois libérer plusieurs fois puis après ils recommencent etc puis Sam se fait tuer encore une fois lors d'une fusillade qu'est-ce qu'elle fait Belle vous pensez elle continue ses crimes bien sûr et elle se retrouve un nouveau compagnon voilà et là on parle d'un autre natif américain Jim July hors la loi évidemment et 15 ans son cadet donc il y a une photo d'eux sur internet aussi en noir et blanc c'est marrant à voir parce qu'elle est un peu plus âgée à ce moment là et lui il fait assez jeune lorsque Jim se fait arrêter pour vol et doit faire face à ses accusations Belle elle l'accompagne son jeune amant jusqu'au fort et juste avant d'arriver au fort bon comme elle est un petit peu recherchée évidemment il lui dit bon tu continues tout seul et puis moi je fais demi-tour je retourne chez moi et avant de s'y rendre du coup quand t'as fait demi-tour quelqu'un lui tend une embuscade et il la tue mortellement d'une balle dans le dos alors c'est une balle de shotgun donc c'est le truc qui explose qui détruit la nuque etc c'est pas beau tu vois à meurtre de ses blessures lentement si vous voulez quelques infos sur sa fille j'ai recherché un petit peu ce qu'elle est devenue parce que j'ai trouvé ça intéressant sa fille qui s'appelait Pearl Reed donc la fille de Reed qui était son deuxième mari elle avait 21 ans quand sa mère est morte et elle a ouvert une maison close et Wikipédia il dit le bordel était identifiable par une étoile rouge vif entourée de perles lumineuses le salon mettait en vedette un pianiste talentueux du bon whisky et soi-disant les plus belles filles de l'ouest de Mississippi les affaires ont prospéré et Pearl a acheté des bordels supplémentaires et a investi dans des saloons et d'autres propriétés donc apparemment Pearl elle avait vraiment un caractère c'était caractère de cochon grosse pimpe la madame des bordels et c'était l'époque où ça tournait bien et elle récupérait directement elle faisait office apparemment aussi de la personne qui garde qui vire les gens les poivreaux etc comment ça s'appelle le videur elle faisait office de videur apparemment et elle se chargeait justement qui est le calme dans la maison close badass quoi et en 1916 en fait les maisons close commencent à fermer aux Etats-Unis parce que la prostitution devient illégale donc Pearl se fait arrêter et le shérif il lui dit écoute les prisons sont pleines si tu pars de la ville et qu'on n'entend plus parler de toi on enlève les charges donc Pearl part en nomade et c'est finalement comme sa mère en tant que nomade que Pearl finira ses jours et mourra à 53 ans en 1921 donc histoire très très cool et apparemment vous pourrez quand même aller visiter la tombe de Pearl Star qui existe encore aux Etats-Unis je sais pas si elle est à la tombe de sa mère mais je sais qu'en France on connait pas trop l'histoire justement de Bell Star mais aux Etats-Unis c'est une des bandits les plus connues et dans l'histoire de l'Ouest super intéressante histoire absolument rien c'est vrai qu'on connait Calamity Jane on connait un peu Sarah Bernard de nom mais ouais j'avais jamais entendu Bell Star ouais assez classe troisième histoire les frères et sœurs que vous avez probablement croisés lors d'une side quoi si vous passez en face d'une espèce de petite cabine dans Red Dead je sais pas si vous les avez rencontrées c'est les Albertines un gars assez gros une femme avec une poitrine opulente avec un décolleté je sais pas si vous vous rappelez et ils vous invitent à manger je me rappelle pas je me rappelle pas dans le jeu mais j'ai lu quand j'ai mis en recherche d'accord alors quand je suis rentrée chez eux je savais qu'il allait avoir un truc un peu douteux je sentais qu'ils étaient pas très net ces deux là alors en fait quand les deux personnages t'invitent à manger chez eux tu te rends compte qu'en fait c'est un couple incestueux frère et sœur ils dépouillent Arthur Morgan ils l'ascènent d'un coup par derrière et ils le balancent dans une fosse avec d'autres cadavres c'est inspiré d'un fait réel qui est un couple criminel du Kansas du 19ème qui s'appelle les Bloody Benders qui sont un couple incestueux de serial killers qui auraient assassiné on estime une douzaine de voyageurs y compris un enfant puisqu'on aurait retrouvé les tombes dans un vignoble juste à côté de leur propriété certains leur auraient échappé les Benders avaient construit une petite cabine et s'en servaient comme bed and breakfast en fait pour les voyageurs quand un invité s'y rendait les Benders l'asseyaient sur un fauteuil d'honneur sur la table madame Bender elle lui préparait à manger elle a commencé à lui parler et en fait le salon il était divisé avec un rideau donc derrière le rideau il y avait monsieur Benders qui s'était caché avec un gros marteau et madame Bender qui a apporté le plat sur la table et en fait sous la chaise où était installé l'invité il y avait une petite trappe et donc une fois que l'invité était divertie monsieur Bender arrivait il poussait le rideau il arrivait derrière et bam un coup sur la tête il le mettait dans la trappe il l'égorgeait et il les dépouillait et il les enterrait une histoire assez connue de serial killer c'est une histoire que tu mets dans une série Netflix tu dis non c'est trop gros il n'y a pas trop gros aux Etats-Unis dans les serial killers un autre personnage intéressant du Bayou de Saint-Denis que tu retrouves dans le salon qui s'appelle le Bastille j'ai nommé Liliane Powell qui est inspirée clairement de l'actrice Sarah Bernard l'actrice française considérée comme l'une des plus importantes actrices du 19ème évidemment appelée par Victor Hugo la voix d'or ou encore l'impératrice de théâtre qu'elle est considérée comme l'une des plus grandes tragédiennes françaises du 19ème elle représente en fait le théâtre qui s'exporte le théâtre français qui s'exporte partout sur les 5 continents donc elle est la fille d'un marchand de spectacles itinérants et d'une mère parisienne juive courtisane sans le sou elle aurait longtemps souffert dans son enfance de l'abandon de sa mère qu'il a délaissée pour sa soeur et c'était fait élever par une nourrice bretonne qui lui faisait faire des spectacles au couvent des spectacles un peu religieux bon le mari de sa tante il a vu le spectacle et il s'est dit elle est assez bonne tu vois elle joue bien on va l'aider à rentrer dans les arts dramatiques alors lui il avait un peu plus d'argent et il l'a fait rentrer dans la comédie française sauf qu'une fois qu'elle était à la comédie française elle n'est pas restée parce qu'elle avait giflé une secrétaire scandaleux donc elle s'est fait assez connaître avec la gifle avec tout ça et elle avait réussi à signer un contrat avec le théâtre de l'Odéon pour jouer son premier rôle qui était la reine de Ruy Blas de Victor Hugo le spectacle avait bien marché elle démissionnera et elle créera sa propre compagnie théâtrale et elle se produira partout dans le monde elle jouera également des rôles d'hommes ce qui était assez scandaleux à l'époque et ça rencontrera du succès et de l'enthousiasme pour faire le public donc c'est là qu'on commençait à la surnommer la scandaleuse ou la voix d'or elle aurait une très grande influence dans le monde des mouvements français tels que le soutien pour Zola pour l'affaire Dreyfus sa position contre la peine de mort elle était assez vocale donc c'était une grande comédienne avec l'arrivée du cinéma elle se produira même dans les premiers films elle recevra la légion d'honneur après quoi elle se fera amputer d'une jambe droite en raison de la tuberculose elle aussi malheureusement elle aussi en tuberculose des os mais elle continuera à se produire assise et elle rendra même visite aux soldats sur le front avec une chaise porteuse donc voilà je vous invite à découvrir son histoire en ligne super intéressant tu pouvais voir également des photos d'elle très impressionnante femme et très clairement en fait quand tu regardes Lilian Powell elles se ressemblent les deux et elles ont des mimiques assez similaires comédiennes françaises le salon de Chargonde s'appelle la Bastille donc c'est QFT et enfin dernier personnage vite fait c'est trois lignes Sadie Adler pas un vrai personnage historique par contre elle est inspirée d'un western anglais d'un film qui s'appelle Annie Calder western spaghetti enfin non pas western spaghetti western pile puisqu'il était tourné en Almeria en Espagne un film assez controversial c'est une femme violée qui après la mort de son mari cherche la vengeance engage un bounty hunter pour lui apprendre à manier les armes et pouvoir prendre sa revanche sur les trois bandits responsables de son viol et de la mort de son mari donc clairement Sadie Adler inspirée de Annie Calder allez voir le film c'est historique voilà pour quelques personnages du jeu ça vous a intéressé est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'étrange dans ma chronique ? à part que c'est tout hyper dark et que la mortine a envie de se mettre évidemment c'est le wild west non bah c'est comme toujours très très cool j'ai décidé de parler que de personnalités historiques féminines ça m'a pas choqué puis en fait surtout à cette époque là on a tendance à avoir moins de persos féminins qui sont mis en valeur à travers toute l'histoire de manière générale en fait il y a un bon nombre de personnages réels hommes et femmes qui sont inspirés des PNJ de Red Dead Redemption et vous trouverez en deux clics Draco comme tu disais Nikola Tesla etc les inspirations de Dutch et tout mais quand j'ai écrit le podcast je me suis dit en fait le temps nous est compté du coup j'ai dû faire des choix et historiquement les figures masculines surtout celles du pouvoir ont toujours été à l'honneur dans notre éducation dans nos livres dans nos grandes dates dans nos inventions les arts etc je me paraissais évident en fait pendant l'écriture de la chronique de vous parler d'un autre genre afin de diversifier un peu les recherches les mœurs de Wild West à travers un prisme différent c'était pareil moi j'ai fait du 50-50 et je me suis dit j'ai aussi parlé des amérindiens et tout la diversité je n'ai pas le choix moi je suis un homme blanc il faut que je fasse la diversité mais en vrai franchement il y a tellement de choses à raconter sur le Wild West et c'était trop cool de faire cet épisode ouais c'était super je me demande s'il ne faut pas qu'on fasse un deuxième épisode finalement on pourra peut-être y revenir plus tard il y a plein de choses à raconter peut-être faire un épisode 2 sur Red Dead le premier ouais éventuellement à voir possible qui n'a pas les mêmes thèmes c'est la fin de ma chronique en tout cas ou sur les personnages et l'écriture du scénario en lui-même qui est vraiment vraiment dingue c'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué moi sur le jeu ça le monde déjà à quel point il est gigantesque et magnifique et vivant et ensuite à quel point en fait au début je m'emmerdais clairement en fait c'était trop grand j'ai regardé cette phrase au début je m'emmerdais je m'emmerdais et en fait bon toutes les quêtes un peu à la con un peu FedEx apporte-moi machin va chercher un cheval très bien et en fait à un vrai moment j'ai commencé à me dire je vais arrêter de m'éparpiller dans tous les sens et je vais juste avancer l'histoire et j'ai pu lâcher j'ai pu lâcher le jeu j'ai pu lâcher l'histoire c'était juste trop bien écrit trop intéressant les personnages sont cools t'as des rebondissements je voulais juste continuer voir la suite voir la suite ce qui m'a le plus marqué moi c'est la la vie dans le camp le camp il est vivant ouais j'adore tu assois tu passes devant quelqu'un t'as un judge qui te fait ah Mr Morgan et il vous parle un petit peu puis à côté tu entends Bill et comment il s'appelle et Ravière qui s'engueule tu vois un truc t'as la t'as la comment dire la patronne qui engueule une de ses filles ouais et puis et puis le soir aussi tu sais quand tu rentres le soir et qu'ils sont tous en train de faire la fête t'en as un qui fait qui joue de la musique t'en as une autre qui danse t'en as un qui dragouille une nana à l'arrière de la tente et la fille elle lui fout une baffe elle part faire son truc t'as le gamin qui va de temps en temps qui échappe au camp faut aller le récupérer c'est super vivant chaque jour en fait tu vis une différente aventure moi j'avais pas envie d'avancer dans le scénario j'étais ah mais non c'est trop cool il y a Missing Out la vie du gang l'histoire on s'en fout exactement ça puis même de temps en temps tu te rends au saloon et puis tu vas parler à un de tes membres du gang et puis t'as toute une side quest au saloon en fait t'es un peu bourré alors il faut retrouver où t'as perdu ton pote il y a les repartis dans la chambre à coucher avec la prostituée en haut ah merde attends j'essaye de parler au pianiste et tu te rends compte qu'en fait t'as blackout et t'es en train de vomir dans une allée à l'arrière et tout c'est incroyable incroyable je m'attendais presque à tomber sur chez Ogorath derrière ok ouais vraiment cool comme jeu à discuter ouais complètement je me le relancerais peut-être pareil pareil est-ce qu'on passerait pas au quiz ou au point chimère ouais j'ai un quiz pour vous si vous voulez trop cool alors à l'exception je crois d'une question ça sera principalement comme la dernière fois pour moi du type juste prix je vous pose une question en fait vous pourrez tous les deux répondre ça sera des chiffres et le plus proche le plus proche remportera donc le point c'est principalement des questions pas forcément de culture générale mais de fun fact donc on va voir ce que ça donne ok mais t'es un peu plus proche de ton micro ouais je peux rapprocher je vais un peu monter ça alors la première question est donc d'après vous quel était à l'époque et en valeur de l'époque le salaire mensuel d'un cow-boy 8 dollars alors ah ouais merde 8 dollars tu dis non bah mensuel mensuel non moi je pense que c'est bien moins 3 alors vous exagérez un peu quand même ok alors en soi en soi c'est Alex qui est plus proche puisque c'était entre 30 et 40 dollars ouais d'accord c'est pas si long que ça rend quand même en vrai je savais pas trop c'est quoi la valeur du dollar je savais que c'était assez faible ce qui est vraiment pas beaucoup pour vous donner un ordre de comparaison une paire de bots ça coûtait environ 15 dollars ok d'accord donc pour vous acheter ça fait deux paires de bots ouais pour vous acheter une paire de bots il fallait bosser la moitié d'un mois c'est ce que je disais un peu plus tôt c'était vraiment pas un métier de prestige c'est notamment pour ça qu'effectivement près de la moitié des cowboys étaient hispaniques ou noirs d'ailleurs puisque effectivement c'était pour des boulots tout pourris et mal payés tout à fait donc vraiment le mythe du cowboys solitaires en fait qui se trimballe à travers le pays pour sauver la veuve et l'orphelin ça n'existait pas pour tuer la veuve et l'orphelin ou pour tuer la veuve l'orphelin la plupart des cowboys effectivement étaient d'ailleurs très sédentaires parce qu'ils avaient leur troupeau à garder sur telle terre et ils restaient là c'est pour ça qu'en fait ils tournaient bandits la moitié d'entre eux c'est que finalement il fallait bien qu'ils survivent au bout d'un moment c'est pour ça qu'effectivement le terme cowboys a ensuite viré à l'insulte en fait et dans certains écrits de la fin des années 1800 tu as certains auteurs effectivement qui traitaient les gens de cowboys parce que c'était devenu une insulte pour des gens pauvres et désœuvrés en parlant de ça entre 1865 et 1990 à combien estime-t-on le nombre de cowboys combien y a-t-il eu de cowboys à peu près entre 1865 et 1890 20 millions ou j'allais dire beaucoup moi 20 millions c'était beaucoup quand même en fait je pense que ouais non c'est vrai qu'on n'est pas autant de population que maintenant pour vous donner un ordre de grandeur la population américaine à l'époque c'était à peu près si je ne me trompe pas sur les chiffres que j'ai eu juste avant que tu donnes ta réponse je vais dire ma réponse pour être faite moi j'allais dire 60 000 60 000 pour aller moi je dis 2 millions 2 millions ok donc si je ne me trompe pas dans ce que j'ai vu la population américaine de l'époque tourneuse d'alentour des 30 millions à peu près donc à peu près 10 fois moins que maintenant donc effectivement 20 millions de cowboys ça faisait beaucoup ouais désolé je pensais à la population actuelle mais en fait je ne peux pas référer ouais à nouveau Alex est le plus proche c'était entre 30 et 40 000 cowboys d'accord et pour vous donner une idée sur la même époque on estime à peu près 360 000 le nombre de pionniers qui se sont lancés sur les pistes du far west soit pour aller s'installer soit pour aller chercher de l'or en fait Jacques-Nôme faut que tu prennes en compte aussi que là il y avait des cowboys c'était des grands chants des grandes étendues donc en fait tu avais un cowboy deux cowboys trois cowboys mais sur une très grande étendue alors arrête de mansplain pour ajouter un peu de détail à ça en général les troupeaux étaient de 2000 à 3000 bêtes et pour ça il y avait à peu près 10 cowboys ok donc c'est à peu près un cowboy tous les 200 à 300 là ça fait pas énorme 300 bêtes non mais personne pas grand monde voulait le faire ce travail parce que d'accord je pensais que c'était super épanté c'est pour ça que beaucoup préféraient aller s'installer et acheter un low panther et une tige de roseau et sentir la croissance de tes marmots question suivante et cette question n'est pas une question de chiffres je crois que c'est la seule en 1856 un drôle d'animal a été introduit au Texas par la US Army de quel animal s'agit-il ? ça je l'ai su je me demande si on le voit pas dans le jeu d'ailleurs ah ouais un tigre alors non c'était pas un tigre attend vous dis l'année s'il te plaît en 1856 putain attends je le sais c'est un félin c'est un oiseau ah c'est un oiseau non non plus non c'est pas un oiseau un éléphant alors éléphant pour Jacques No et pour Alex le raton laveur non plus c'est le chameau le chameau le chameau il a été introduit par la US Army parce qu'ils ont créé effectivement le US Camel Corps comme expérience en fait juste avant la guerre civile Camel Corps qui était effectivement une expérience pour transporter plus facilement les paquetages, les marchandises et les autres trucs qu'ils avaient besoin de transporter après de longue distance et au final ils ont fini par abandonner ça parce que parce que c'était pas pratique un chameau de boss voilà donc effectivement en 1956 il y avait des chameaux au Texas et donc le Camel Corps c'est bien sûr l'ancêtre de le Camel Corps alors on revient sur des dates en quelle année eut lieu le premier duel au pistolet jamais enregistré ? le fameux showdown at noon avec les deux cowboys qui se font face pour se tirer dessus qui n'ait jamais été enregistré ? ouais par enregistré tu vas dire dans la presse dans la presse c'est ça ? où on a effectivement des preuves écrites que ça s'est passé donc pas forcément aux Etats-Unis ? c'est aux Etats-Unis c'est au... je peux même vous dire que c'était à Springfield dans le Missouri à 1800... google pas Alex on ne voit pas sur la caméra donc on sait pas si google... je réfléchis je réfléchis 1830 1830 pour Jack Noe je dirais 1750 1750 c'est Jack Noe qui a raison et c'est beaucoup plus tard ah ouais ? puisque c'était le 21 juillet 1865 ok donc on reste dans les années Wild West ça existait pas avant j'ai oublié des années Wild West mais en vrai t'sais en France par exemple on faisait vraiment des duels au pistolet depuis des lurettes quoi c'est pour ça que j'ai demandé la question à Matt ça se réglait au pistolet ouais le duel de cow-boy au Far West ouais alors que maintenant on règle ça à la Gare du Nord en octogone c'est quand même pas la même alors question un peu similaire en quelle année eut lieu le premier vol à main armée de Bank ? type les Dalton, les mains, ouvrez le coffre 1820 euh ok 1840 1840 pour Jack Noe 1820 pour Alex c'est Jack Noe la plus proche à nouveau et qui égalise à deux partout c'était en 1863 c'était le premier c'est pas le stick'em up donc euh les mains stick'em up hold up bank robbery est-ce que t'as le nom du gang ? la gang comme disent les... non je ne l'ai pas je ne l'ai pas c'est passé à Maldon dans le Massachusset dans le Massachusset parce que peut-être bien que ma petite ma petite belle star elle était là dedans non ? vous croyez pas ? je ne sais pas peut-être parce qu'elle sort à traîner avec le le call younger qui était dans dans le groupe associé avec ces criminels qui faisaient des robberies alors en soit Alex c'était pas forcément loin puisque si je ne m'abuse en 1821 est le premier bank robbery euh... le premier donc braquage de banque enregistré au far west mais en fait c'était sans armes et sans violence c'était juste... sans armes ni haine sans armes ni haine ni violence c'est ça ? c'est ça il a juste euh... il a juste réussi à se... à chourer la thune sans que personne le voie et se barrer avec ohlala quel... quel talent à nouveau on reste là dedans en quelle année eut lieu le tout premier vol à ma armée de train ? ah bah... par un... par un gang de... par un gang effectivement de banques bah du coup attends si le premier vol à ma armée de banques a eu lieu en 65 je vais dire 70 70 pour Alex et... 55 pour moi 55 alors euh... vous êtes tous les deux assez proches mais c'est Alex qui est le plus proche c'était en 1866 le 6 octobre par le gang de Reynaud dans l'Indiana et c'est considéré comme l'un des plus... grands euh... des euh... meilleurs braquages de l'histoire greatest heist in history je me suis dit en vrai je me suis dit ça doit être plus facile de braquer un train donc ça doit être juste avant la banque mais euh... bah il faut l'arrêter en fait le train ouais c'était lente c'était pas très rapide et puis tu crois je pense qu'avant les braquages là en vrai il y a pas beaucoup de sécurité dans les banques ouais alors en fait petit aparté euh... le Wild West était vraiment pas aussi sans foi ni loi que ce qu'on pense beaucoup de villes avaient euh... leur chérif de porter des armes non en fait le contrôle le contrôle des armes était encore plus élevé que maintenant ah ouais puisque beaucoup de beaucoup de villes en fait avaient interdiction de porter des armes et que chaque voyageur visiteur devait euh... euh... confier ses armes au chérif local euh... pour pouvoir entrer dans la ville et il y avait que les locaux qui avaient le droit de conserver des armes chez eux uniquement d'accord ok intéressant donc c'était pas si terrible que ça ceci dit et ça fait une parfaite transition avec la question suivante la fameuse ville de Dodge City reconnue pour être l'une des pires villes de l'époque quel était le taux de meurtre pour 100 000 habitants dans cette fameuse ville ? alors c'est l'équivalent de... de Détroit euh... de l'époque c'est ça euh... pour 100 000 habitants combien étaient tués par balles ? chaque année ? euh... oui euh... alors attends parce qu'il faut le... qu'on prend en compte la reproduction de la population locale parce que s'il y a trop de morts ça veut dire que la ville disparaît je te laisse euh... je te la shoot avant moi cette fois-ci hum... combien de morts par balles en plus ? qu'il faut pas confronter qu'il y a des gens qui font mourir par coup de bouteilles sur le crâne ? taux de meurtre taux de meurtre alors ok taux de meurtre pour 100 000 moi je vais dire euh... 1053 ou non 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 800 800 ? vous êtes très loin quand même bande de tarés euh... 1000 c'est 1% c'est monstrueux non 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 c'était 165 je me suis dit que la production de la population se faisait avec l'immigration et du coup ça passait mais... mais ce qui veut dire qu'au final entre 1876 et 1885 si vous viviez à Dochiti vous avez une chance sur 61 de mourir assassiné waouh tu sais que j'ai vécu au Havre et à Sergi rires alors on se... toujours toujours euh... bah techniquement effectivement c'était... c'était Jack Noe la plus proche hein donc 3 partout et il m'en reste 2 questions alors à cause de la ruée vers l'or il y a eu une énorme inflation en Californie genre à tel point que les prix sont pires que l'actuale que la Silicon Valley actuelle devinez quel est le prix en valeur actuelle d'un morceau de... d'une motte de beurre à l'époque alors que c'était... c'est pire que maintenant ? ouais 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 donc si... si les prix euh... étaient restés les mêmes à cet endroit là combien coûterait aujourd'hui une motte de beurre ? 30$ ? beaucoup plus je pense ouais j'ai été parti sur euh... peut-être un peu trop ça hein ah vas-y je m'en fous je suis pour le jeu 300 300$ et bien c'est Alex le plus proche non tu es encore très loin à l'époque une motte de beurre de euh... un pound pouvait coûter jusqu'à 20$ ce qui à l'heure actuelle équivaut à 700$ en fait je me suis revu l'image pendant le crâne boursier en Allemagne de la personne qui prend une... une brouette de billet pour aller acheter son... c'est ce que disais-je ouais et je me suis dit je fais alors si c'est encore si c'est un truc énorme en inflation en plus c'est que la brouette vers l'or à tous les coups de prix doit euh... bon voilà excusez-moi je vais avoir toute patience ah mais excuse-moi j'ai pensé euh... à leur euh... leur valeur de leur euh... du dollar à cette époque là parce que je me suis dit en fait le salaire le salaire d'un cowboy c'est 35$ je me suis dit ça doit être un mois de salaire mais euh... euh... c'était actuellement c'était pas... c'était pas loin effectivement au final c'était euh... t'as dit 30$ c'était 20$ à l'époque au max ce qui est équivalent à 700$ actuel et à titre de comparaison un oeuf un oeuf tout seul pouvait monter jusqu'à 3$ ce qui aujourd'hui euh... ferait effectivement quasiment 100$ pour un oeuf n'importe quoi et euh... voilà et une pelle une pelle puisque c'était pour la rue vers l'or une pelle coûtait 36$ ce qui à l'heure actuelle vaudrait à 1259 une pelle en or ça nous donne un peu d'espoir c'est à dire ça va peut-être retomber là cette inflation de merde peut-être oui ouais et dernière question donc euh... on en a pas trop parlé mais il y avait un très célèbre braqueur de diligence du nom de Black Bart euh... on l'aime on l'embrasse un voleur gentleman toujours bien habillé euh... et connu pour avoir effectivement euh... braqué un certain nombre de diligence combien en a-t-il braqué entre 1875 et 1883 sa période d'activité 15-83 ouais ok euh... sur cette période de 8 ans combien de diligence a-t-il réussi à braquer ? 32 30... ouais j'avais... merde euh... je vais dire un autre nombre alors t'as fait les maths t'as fait les maths c'est ça ? ouais je me suis une bonne trentaine je me suis 20 c'est pas assez euh... il apprenait... il s'apprenait rien euh... il avait une mission euh... man on a mission c'est ça une haine brûlante pour Wells Fargo et euh... il a fini par se faire choper Mets-toi un peu plus proche du micro Matt c'est ça parce que tu satures de ouf là je sais pas pourquoi euh... je sais pas c'est bizarre euh... il a eu euh... il s'est fait choper euh... effectivement à bout d'un moment et il a fait 7 ans de prison uniquement hein et après il a disparu et on en a plus jamais entendu parler oh... tant mieux pour lui hein voilà donc il a du euh... mais tant pis pour Fargo ouais... pas envie pour Wells Fargo voilà c'était donc le quiz trop cool merci le quiz Far West c'était très sympa ouais c'était super chouette j'ai bien aimé aussi moi aussi ouais vraiment c'est sympa merci Matt avec plaisir et GG Alex merci est-ce qu'on fait notre chimère ? on peut passer au poids chimère ouais la chimère du jour c'était imaginer l'histoire d'une personne faisant partie du groupe de Dutch van der Linde et comment elle est arrivée ici son rôle son but etc donc c'est le chimère qui nous vient droit de l'imagination de Alex Kidd alors puisque c'est ta chimère Alex est-ce que tu veux commencer ? oui et même que j'ai triché j'ai pas créé un personnage j'ai créé deux ah le salaud en fait j'ai créé un frère et une sœur donc la grande sœur Teresa 14 ans à peu près comme on les a à cette époque là et Georges 12 ans qui sont des anciens esclaves donc post-guerre de sécession et qui se sont retrouvés un peu sur la route et en fait la grande sœur Teresa elle a dû apprendre un peu sur le tas tout ce qui est maniement des armes survie etc parce que son petit frère fallait s'en occuper son petit frère était encore un peu jeune elle s'est retrouvée du coup à être très protéctrice de lui et son rêve à elle en fait c'était en gros de réaliser un gros coup avec une bande prendre sa part et s'installer avec son frère dans une ferme au nord là où il serait tranquille etc le petit souci c'est que en fait son petit frère au fur et à mesure il va prendre goût un peu à la vie de à la vie de bandit et en gros il va limite commencer à pencher du côté du je veux être bandit jusqu'à que mort s'en suive ouais encore une histoire heureuse d'accord gg c'est assez triste du coup elle passe son temps dans l'équipe à essayer d'être la boussole morale de toute la troupe pour son frère c'est ça j'ai fait une chimère moitié moitié logique mais je me suis dit dans l'idée en fait j'avais envie de donner un love interest à notre ami Micah parce que je me suis dit s'il avait un petit peu plus d'amour dans sa vie peut-être qu'on n'en serait pas là où on en est à la fin de Red Dead 2 en ce moment voilà tournure actuelle des événements du jeu différents si Micah tombe amoureux je sais pas probablement qu'il serait un amant très toxique ouais mais c'est sûr que ça tournerait son arc narratif si son histoire d'amour était compliquée et qu'elle lui donnait un peu plus de travail au lieu du travail qu'il faisait pour manipuler les autres donc au moins ça lui donnerait un peu de fil à retordre et de trucs à faire dans sa vie donc je me suis dit pourquoi pas une histoire d'amour un peu tabou et puis j'ai regardé Brokeback Mountain et j'ai aussi dit ok c'est bon je l'ai donc j'ai pensé à un personnage masculin qui rejoindrait l'équipe et qui serait le love interest de Micah et évidemment romance interdite et Micah focus son attention sur ça au lieu de focus son attention sur Dutch Vanderlin 2 donc voilà c'est mon personnage et qui sait qu'il avait un truc pour Dutch en fait c'est très possible je pense qu'il y a un côté un petit peu bro ils étaient colocataires ah oui historiquement accurate ils étaient très amis ils dormaient dans la même maison ils étaient colocataires voilà mais dans le genre en plus il y a ça préfère Alim qu'un triangle amoureux parce qu'il y a un un perso qui est closeted dans le la bande de Dutch ah ouais je savais pas qui est Bill ouais Bill Bill c'est sûr sûr à 100% enfin 99 du coup alors Bill c'est lequel il faut que tu me décrives Bill c'est l'ivrogne ancien vétéran de la guerre d'association ah d'accord ok c'est le qui a toujours le lait rouge ouais ok et du coup lui et dans le 1 c'était pas trop le cas mais dans le 2 il y a vraiment énormément de références au fait que il se ment à lui-même ah pardon j'ai compris autre chose ok d'accord il se ment à lui-même ouais ok intéressant voilà voilà ma chimère si tu veux passer à la tienne mat alors moi j'ai lait la mienne plutôt effectivement à l'histoire du groupe et notamment à mince pardon j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom excuse moi j'ai créé margaret ridley donc margaret ridley c'était c'est une femme au temps du jeu d'à peu près une cinquantaine d'années effectivement donc plutôt sur le déclin de sa vie ancienne esclave née esclave et dont elle et son mari en fait avait obtenu la liberté après qu'effectivement son mari se soit engagé dans l'armée pour lors de la guerre de sécession pour effectivement combattre le sud suite effectivement à la victoire du nord ils obtenaient la liberté fondèrent une famille et eurent deux enfants ensemble sauf que effectivement le mari finit par décéder d'un accident débile de cheval et son son fils aîné ensuite à ça soucieux d'essayer de d'aider sa famille financièrement puisqu'il restait de sa famille de son petit frère et de sa mère tenta effectivement de rejoindre les routes pour aller faire fortune et margaret n'en entendit plus jamais parler donc elle supposa qu'il était peut-être décédé d'une façon ou d'une autre il ne lui restait donc que son petit dernier et en 1885 Dutch tomba sur un groupe de colons venant l'Illinois en train de lyncher un enfant de 12 ans John Marston Dutch a sauvé le jeune garçon effectivement John a rejoint le groupe sauf que John n'était pas seul et il y avait aussi effectivement Margaret et son dernier fils et malheureusement Dutch arriva trop tard pour sauver le petit garçon Margaret donc qu'il ne restait plus rien plus de mari plus d'enfants plus de famille décida tout simplement de rejoindre le groupe de Dutch qu'il avait sauvé elle et le petit John en remerciement et se contentera d'aider le groupe comme elle peut en faisant la cuisine et en nettoyant le campement ok ouais c'est plausible c'est sympa ouais c'est cool merci pour votre chimère et puis merci pour le quiz et puis vos recherches etc on espère que l'épisode vous a plu nous ça nous a beaucoup plu de faire nos recherches ça nous a donné envie d'y retourner dans le Wild West c'est chouette j'aimerais bien faire plus d'épisodes sur le Wild West justement je trouve ça super intéressant il y a plein de choses à dire prochain épisode sur Undead Nightmare la version zombie de Red Dead ah oui c'est vrai n'importe quoi ok on vous souhaite une super journée on espère que la vidéo vous a plu rejoignez le Discord si vous voulez participer à la chimère on a la ménagerie qu'on a ouverte vous pouvez tous participer et lancer vos chimères hier Red a participé à la chimère de l'épisode d'avant je sais pas si vous avez vu les cas en tout cas on vous fait des gros bisous on vous souhaite une super semaine un super mardi et à ciao et bisous à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage MFP. ...